C'est important qu'on soit extrêmement mobilisés parce que ça fait quand même très longtemps que nous attendons des mesures, notamment pour les salaires, pour les retraites, que nous attendons l'abrogation de la réforme des retraites. Si nous voulons mettre de la pression sur le gouvernement, qui aujourd'hui fait sa rentrée, eh bien nous aussi, les salariés, les travailleurs, les responsables politiques, les syndicats, nous faisons notre rentrée pour demander à ce gouvernement qu'il y ait enfin des hausses de salaires, des hausses des pensions et l'abrogation de la réforme des retraites. Ce sont vraiment les sujets que nous voulons mettre au cœur de cette rentrée. Le problème dans notre « démocratie », c'est qu'elle n'est pas respectée. Et la moindre des choses, c'est que ce gouvernement entende ce qui se dit dans le pays. Voilà, le président de la République a fait un choix, c'est de permettre à un gouvernement de droite de pouvoir gouverner, alors que les Français ont voté à l'inverse, mais au moins que ce gouvernement entende ce qui se dit. Et les Français attendent des hausses de salaires, attendent l'abrogation de la réforme des retraites. Ils veulent vivre de leur travail, ils veulent des services publics qui fonctionnent. C'est ce que nous demandons et nous espérons obtenir gain de cause. Ceux qui disent que l'argent n'existe pas, eh bien qu'ils viennent nous voir. On connaît les adresses, on connaît les noms, on va les emmener. On peut leur donner la liste de ces grandes entreprises du CAC 40 qui, année après année, distribuent des records de dividendes. Et ces mêmes entreprises, elles touchent de l'argent public, l'argent des contribuables. Rien que sur cette question-là, il y a des dizaines de milliards d'impôts à récupérer de ces entreprises et il y a des dizaines de milliards d'euros d'argent public à ne plus verser à des groupes qui gagnent de l'argent, qui sont profitables. Et donc, l'argent peut en trouver.